bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un formidable week end on se retrouve comme chaque début de semaine pour parler des principales crypto monnaies donc aujourd'hui on va analyser ensemble le btc l'etherium le vet le link le dot lada le bnb et l'ux rp mais tout d'abord et bien je souhaitais vous présenter l'un des prochains launchpad sur la plateforme by bit il s'agit de genzo meta un jeu play to earn et free to play c'est à dire que c'est un jeu qui vous permettra de gagner de l'argent lorsque vous allez rejoindre l'aventure alors j'imagine que certains d'entre vous et bien sont passionnés de jeux vidéo et peut-être que vous reconnaîtrez cet univers tiré d'un jeu vidéo qui existe déjà et qui est joué sur nintendo switch et ps4 il s'agit tout simplement de l'univers du jeu vidéo elemental knight qui est donc un jeu qui a été primé et qui a été joué plus de huit millions de fois sur nintendo switch et ps4 ça a été un jeu qui a été joué à travers le monde entier est ici et bien le but de ce projet c'est tout simplement de le transformer en jeu play to earn donc ce jeu de console qui était déjà populaire pendant 13 ans et bien aujourd'hui il souhaite tout simplement le convertir en jeu play to earn afin de récompenser les utilisateurs actifs et de se connecter à un metaverse sur lequel ils pourront gagner de l'argent en jouant tout ça bien sûr grâce à leur téléphone à leur pc ou encore à leur console de jeu vidéo ce qui est important à comprendre ici c'est qu'on parle vraiment du seul jeu au monde play to earn avec une histoire de 13 ans se dire qu'il ya vraiment toute une fan base qui va venir de l'univers de ce jeu et peut-être et bien que ça donnera des idées à d'autres jeux dans le futur pour être très clair et bien le jeu existe déjà et le metaverse lui aussi ici tout ce qui prépare et bien c'est un shift vers polygones à la blockchain ou toute l'expérience de game file de metaverse et bien pourra battre son plein car toute l'infrastructure de création et de gestion des terrains existe déjà et contrairement à tous les autres jeux bien ici le but c'est de pouvoir à la fin créer finalement ses propres skins et items et de pouvoir les revendre en tant que nft qui leur donnera une véritable valeur ainsi que de la rareté ça sera plus seulement une valeur à l'intérieur du jeu ça sera vraiment un objet que vous pourrez vendre en dehors du jeu dans la vie réelle et là où c'est finalement encore plus intéressant c'est que ce jeu qui est déjà accessible à tous via mobile ou pc sera en plus de ça gratuit c'est à dire que vous pourrez jouer sans payer c'est pas comme axe infinity ou encore aurori où vous devez débourser deux etéros ou encore 20 solana là c'est vraiment gratuit n'importe qui peut y jouer le télécharger facilement alors évidemment qui dit play to earn dit également crypto monnaie ou encore token ici le jeu et bien ne déroge pas la règle il sera relié avec un token qui s'appellera le mv token cette crypto permettra entre autres d'acheter des skills ou encore des items d'améliorer son équipement ou encore de voter pour prendre des décisions importantes à travers le jeu vous pourrez également faire du staking sur le jeu et bien sûr vous pourrez participer et bien à des phases de tests de ce jeu évidemment le token sera directement lié avec la création de nft la création ujc function qui permet tout simplement de créer des items ou encore des skills vous pourrez avoir votre avis également sur la création de monde ou encore de monstres vous aurez d'ailleurs la possibilité bien d'en acheter des monstres et des mondes et bien sûr et bien vous allez gagner à chaque fois des commissions lorsque vous allez acheter ou revendre des objets dans le jeu voilà vous aurez des commissions sur votre aide bref je pense que l'avait compris les utilités de ce token sont nombreuses il n'y a pas seulement que du staking il ya plein d'autres choses il a d'ailleurs de gros partenaires donc la blockchain polygones ils ont d'ailleurs signé récemment un partenariat avec polygon studio qui est une branche de polygones dédié à la game file qui s'est d'ailleurs occupé et bien de descentraland de sandbox de zedron et en plus de ça et bien ils sont aussi partenaires d'atari donc vous voyez il ya énormément de choses à travers polygones et ensuite et son partenaire de trotspad by bit et de saibavo d'ailleurs à partir de demain le 18 janvier ils feront le lancement de leur token sur trotspad et dans les prochaines semaines il y aura le lunchpad sur by bit donc je vous invite à bien sûr veillez ces deux actualités très importantes pour le projet allez pour finir si vous avez la moindre question n'hésitez pas à vous rendre sur leurs réseaux sociaux ils ont une très grande communauté donc n'hésitez pas à aller sur leur twitter télégramme ou encore discorde vous trouverez les réponses à toutes vos questions aller du côté du marché des crypto monnaies bien aujourd'hui c'est plutôt baissier avec un btc à moins 0,48% l'éthera moins 1,28% et puis le solana le dot et la vax qui sont autour des moins 4% donc la surprise aujourd'hui elle se passe du côté de l'ada qui a plus de 10% on avait d'ailleurs la semaine dernière identifié une tendance baissière qui allait casser par le haut et qui allait entraîner une target haussière donc on va observer ce qui se passe sur les crypto et surtout sur l'ada aujourd'hui allez c'est parti allez donc le btc pour commencer bien en 4 heures il évoluait la semaine dernière à l'intérieur de cette tendance baissière j'avais dit qu'il y avait plus de probas de casse à la hausse étant donné qu'on a fait un double rebond ici sur cette trend line et puis que c'était un pattern qui évoluait en général vers une cassure à la hausse donc là c'est ce qu'on a fait on a cassé à la hausse maintenant ça entraînait la target à 46108 dollars ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc tant qu'on reste au dessus de cette trend line ici au dessus du pattern et bien cette target reste active maintenant attention parce qu'on est en train de retester donc une cassure de ce nuage vers le haut on voit que pour l'instant le prix en train de rebondir sur le bas du nuage il va falloir absolument donc repasser au dessus du nuage si on casse le nuage et bien on ira très largement chercher notre target des 46108 dollars dans tous les cas il va falloir faire attention à ce niveau de prix ici je vais tracer d'ailleurs le support donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce support très important c'est vraiment là où on a effectué les derniers rebonds et bien ça reste haussier parce qu'on ne fait pas de nouveau plus bas dans le marché vous voyez qu'on refait un nouveau plus haut dans le marché et ensuite c'est toujours plus haut donc tant qu'on fait une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus haut de plus en plus haut on repart en tendance haussière en direction de notre target et si jamais on repasse en dessous de cette trend line ça redevient baissier parce qu'on engendre une dynamique baissière à partir du moment où on fait un nouveau plus bas dans le marché maintenant délier bien on a toujours le prix qui évolue à l'intérieur de ce biseau descendant donc c'est une tendance baissière qui s'est installée depuis la fin du mois d'octobre et maintenant on sait que si jamais on casse par le haut et bien on devrait très logiquement aller chercher le haut du pattern aux alentours des 67 1400 dollars ça correspond à la target lorsqu'on casse un biseau descendant en général et bien on va chercher tout simplement le haut du pattern le premier point de contact sur le haut du pattern donc là on attend tout simplement de casser à la hausse le pattern de recasser la qui jaune et puis on ira certainement cassé ensuite le nuage donc pourquoi pas faire un épaule tête épaule et repartir en direction de notre target et puis pourquoi pas en direction d'un nouvel atl d'un nouveau record de prix maintenant bien sûr on va surveiller ce support ici sur lequel on a rebondi moi ce qui me laisse penser qu'on va casser tout ça la hausse et bien c'est parce qu'on a rebondi sur ce support très important qui avait fait plusieurs fois office de résistance et puis de support par le passé donc logiquement là ça sert encore de support tant qu'on le casse pas et bien on peut espérer repartir à la hausse et aller casser ce pattern qui a plus de probat cassé par le haut maintenant ça venait à casser par le bas forcément on ira chercher le prochain niveau de support qui se situe sur les 30000 dollars et qui correspondrait tout simplement à une cassure par le bas de ce épaule tête épaule qui est une figure un char 6 qui normalement casse par le bas mais ici comme on a ce pattern qui se dessine moi je privilégie celui ci étant donné que c'est un plus petit pattern qui s'est installé sur le plus court terme donc on surveille si on casse par le haut et bien on ira chercher notre target des 67000 si on est rejeté que ce soit sur le haut du pattern ou ici en et qu'on repasse du coup sous cette ligne ici et bien on ira chercher les 30000 alors du côté de l'héterum et bien on avait vu la semaine dernière qu'il évolue à l'intérieur de plusieurs patterns donc tout d'abord le pattern orange qui est un pattern d'élargissement descendant angle droit c'est à dire que le prix bien il évolue de plus en plus bas dans le marché pour les points bas et puis il évolue de façon stable sur les points hauts c'est à dire qu'on a une résistance très importante ici sur les quatre mille cent dollars si on casse cette ligne droite ici et bien on ira casser et chercher une nouvelle target à la hausse pour l'instant le prix descend il ya à chaque fois chercher le bas du pattern donc là qu'est ce qu'on a on a techniquement un pattern qui est un pattern de retournement en général ça casse par le haut donc on peut espérer que le prix parviennent enfin à casser ce nuage à la hausse il casse le nuage à la hausse on ira chercher la prochaine ligne de résistance aux alentours des 3850 dollars qui est donnée par ce plat qui joue une ssb ici et si on casse ça et bien bien sûr on ira casser le pattern vers le haut normalement engendrer une target aux alentours des 5 1144 dollars pour l'instant ce qu'on attend c'est toujours et bien la cassure de ce petit pattern ici en jaune on voit qu'on a un biseau descendant d'élargissement normalement et bien ça casse plutôt par le haut c'est un pattern orienté à la baisse donc la target de cassure de ce petit pattern et bien le serait ici justement sur ce niveau et bien de résistance donc c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'on devrait casser ce pattern à la hausse entraîner un retour de prix sur ce niveau de résistance et ça casse et bien directement les chercher cette target maintenant regarder la semaine dernière on avait identifié un plus petit pattern encore avec une target à 3 364 dollars et bien ça a été atteint avec précision vous voyez qu'on n'a pas été beaucoup plus haut pour l'instant on stagne justement sur ce niveau de prix donc on va attendre de voir si on parvient à casser cette résistance on a de toute façon un support maintenant sur les 3 165 dollars ce qui correspond à ce plat qui joue un ssb et à la fois également à ce niveau où on avait eu des rejets par le passé et puis support également ici du côté du vet et bien on avait observé plusieurs patterns donc tout d'abord celui ci dans lequel évoluait pendant plusieurs semaines finalement il a été cassé à la hausse a engagé une target à 0,6606 et maintenant et bien je le rappelle le prix est toujours en train d'aller dans cette direction tant qu'il ne réintègre pas ce pattern donc très clairement je vais agrandir un peu ma trendline tant que le prix ne repasse pas au dessus de cette trendline vers les 0,9 et bien ça reste baissier en direction de cette target étant donné et bien qu'on fait de toute façon des plus haut de plus en plus bas dans le marché et des plus bas de plus en plus bas dans le marché à l'intérieur d'un second pattern ici qui est un biseau descendant bien sûr le biseau descendant a plus de chances de casse à la hausse donc maintenant à voir si on rebondit ici et ensuite on repart vers le haut casser tout ça ou si on casse maintenant puisque le passage est quand même assez faible dans tous les cas on attend la cassure de cette trendline dans les prochaines semaines pour repartir à la hausse et casser on l'espère cette trendline ici à plus court terme en H1 on avait identifié ce biseau descendant également qui avait plus de chances de casser à la hausse et j'avais dit que la target correspondrait au haut du pattern ici puisque c'est la règle lorsqu'on casse un biseau descendant et bien normalement on va chercher directement le haut du pattern c'est ce qui a été fait ici on a touché avec précision le haut du pattern avant d'être rejeté donc maintenant attention à repartir casser ce nuage tant qu'on ne casse pas le nuage et bien ça reste baissier en direction de notre target si jamais on casse cette trendline ici on engage bien sûr une nouvelle dynamique haussière on aura des chances de réintégrer ce pattern plus grand ici et puis d'aller chercher un objectif de preuze autour des 0,10 dollars ce qui correspondrait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure le link et bien on avait observé donc ce pattern qui était également un w qui avait été cassé à la hausse enclenchant une target à 29,42 malheureusement on a été rejeté un peu avant à 28,76 donc peut-être que des personnes ont quand même pu prendre le trade et sortir un peu avant sur stop loss serré dans tous les cas maintenant je pense qu'on peut agrandir le pattern tout simplement parce que c'est pas très cohérent on a fait un peu n'importe quoi là pendant le pullback et ici si vous regardez bien maintenant on a une trendline assez cohérente étant donné que les prix sont rejetés à multiples reprises sur le haut de ce pattern sur cette trendline en jaune donc pour moi eh bien on reste dans un pattern plus grand et qui évolue à la hausse mais c'est un canal haussier donc on va attendre de voir s'il casse par le haut par le bas on peut bien sûr tracer les targets pour avoir une idée des prochains objectifs qu'on va déclencher donc pour cela je prends la hauteur du pattern que je reporte à l'endroit de cassure potentielle donc si ça se passe par ici on ira déclencher une target aux alentours des 37 dollars si on casse par là maintenant si on casse par le bas eh bien on fait la même chose on prend la hauteur du pattern donc comme ceci qu'on reporte à l'endroit de cassure donc de cette façon on ira chercher un autre bas dans le marché à 14 dollars donc c'est vraiment ce que j'ai observé dans les prochaines semaines c'est la potentielle cassure à la hausse de ce pattern ou la cassure par le bas dans tous les cas on a le plan de trading tout fait il n'y a plus qu'à casser et puis à voir où est ce qu'on va le polkadot et bien lui aussi on avait vu qu'il évolue à l'intérieur de plusieurs patterns en h4 qui sont importants à surveiller donc tout d'abord ce pattern d'élargissement symétrique de creux le prix évolue de plus en plus bas dans le marché lorsqu'il fait des rebonds sur le support mais également de plus en plus haut dans le marché lorsqu'il fait des rebonds sur la résistance donc on voit qu'il n'arrive pas à prendre de sens en fait ce marché il évolue vraiment de façon symétrique donc maintenant on va voir s'il casse par le haut ou par le bas en général c'est un pattern qui casse par le bas parce que c'est un pattern de retournement de marché donc normalement en théorie on devra aller chercher la première target donc qui est la petite target donc la hauteur à l'endroit de création du pattern qui correspondrait à un retour sur les 38 dollars et maintenant si on prend la hauteur du pattern donc qui est la deuxième target reporté à l'endroit de cassure et bien ça nous donnerait une cassure en direction des 45,9 dollars environ donc on surveille bien ça bien sûr il faudra absolument recasser cette traîne pour repartir haussier pour l'instant et bien elle peut toujours faire office de résistance et nous rentrer à nouveau vers le bas maintenant à plus court terme on a également ce biseau descendant qui a plus de chances bien sûr de casser à la hausse maintenant on attend bien sûr de voir si le nuage va servir pour faire rebondir le prix elle est cassée à la hausse en direction de la target aux alentours des 31 dollars donc pour rappel lorsqu'on casse un biseau descendant et bien on va chercher en fait le haut du pattern donc ici encore une fois autour des 32 dollars même donc voilà c'est ce qu'on va attendre on va attendre la cassure de cette rain line chercher le haut du pattern ici à 32 et ensuite pourquoi pas et bien le haut du grand pattern ici vers les 33 dollars et si on casse et bien on ira chercher nos targets de cassure le cardano et bien regardé on avait ce biseau descendant qui avait été cassé à la hausse j'avais dit que si on cassait ce pattern à la hausse on irait chercher très probablement et bien le haut du pattern étant donné que c'est la target donc regardé on a presque touché les 1,57 dollars je pense qu'on va y aller dans tous les cas et bien on est gagnant sur cette règle étant donné qu'on est largement allé au dessus et que maintenant et bien on approche de notre target donc bien joué à ceux qui sont rentrés sur cette cassure maintenant ce qui se passe sur le délit donc à plus long terme regardez on est toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant plus de probat cassé à la hausse d'aller chercher une target haussière donc on va surveiller la possible cassure de ce pattern à la hausse maintenant attention parce qu'on a quand même le nuage et la trendline en résistance qui est là depuis le mois d'août en cette trendline donc bien faire attention bien sûr à cassé à la hausse maintenant si on part vers le haut et bien on ira chercher la target des 2,20 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure et qui correspond également à la prochaine résistance finalement ici plusieurs points de contact on voit que c'est une résistance très importante si on casse ça vers le haut et bien ce sera bien parti pour aller chercher pour pas un nouvel ath le bnb pour moi il continue sa hausse en direction des 822 dollars qui correspond à la target de cassure de ce triangle de consolidation de plusieurs mois donc pour rappel on avait pris la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc au mois d'octobre ici on avait cassé maintenant le prix continue très largement d'évoluer à la hausse il ne fait pas de nouveau plus bas dans le marché puisqu'ici on a fait un plus bas plus haut que celui ci donc eh bien on est bien parti maintenant pour aller chercher une nouvelle target alors à savoir qu'ici on a un viso d'élargissement descendant en général ça casse par le haut donc on pourrait casser ce pattern à la hausse si on casse la trendline on ira chercher le haut du nuage et si on casse l'eau du nuage et bien cassera cette traîne ici en direction des 800 de dollars puisque regardez si on reliait les points les plus bas du marché entre eux de cette façon eh bien on a un pattern d'élargissement descendant ici comme vous pouvez le voir et la target est bien c'est la hauteur reporté à l'endroit de cassure ça nous donnera le niveau des 822 dollars donc ça reste courir en on a une double target si jamais on vient casser ce pattern par le haut c'est en tout cas moi ce que je vais suivre personnellement dans les prochains jours pour le bnb allant termine par le xrp qui évoluait à l'intérieur de ce pattern d'élargissement ascendant pendant plusieurs semaines finalement ça a été cassé par le bas donc ça a déclenché une target à 0,67 ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure et comme j'ai déjà dit eh bien tant qu'on ne réintègre pas le pattern tant que le prix ne repasse pas au dessus de cette trendline ici en jaune eh bien on a toujours une résistance importante et donc le prix devrait aller chercher ce niveau de prix des 0,67 maintenant on voit qu'on a cassé donc un viso d'élargissement descendant en général ça casse par le haut c'est ce qui a été fait maintenant on n'est pas à l'abri d'avoir un rejet là sur le nuage et sur la tenkan et la kijun si ça a lieu et bien on ira chercher directement notre target sur le haut du pattern ici donc ça serait un pull back avant probablement de repartir vers le haut et d'aller chercher enfin notre objectif à 0,85 qui correspondra ensuite à un re-test finalement de cette trendline ici allez on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à mon compte twitter et youtube dans tous les cas comme d'habitude si vous avez la moindre question et bien ça se passe dans les commentaires sur ce il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo